Mes chers frères et sœurs, nous sommes ici à Ottawa. Il y avait une rumeur qui s'est répandue dans le monde entier, selon laquelle le 21 décembre 2012 serait la fin du monde. Cette information a bouleversé la foi de plusieurs, même des chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui attendent l'avènement du Christ. En parlant avec beaucoup de chrétiens, avec beaucoup de religieux, beaucoup de gens, il en sort que beaucoup de monde sur cette terre sont en train d'atteindre la fin du monde. Mais si nous lisons dans les Écritures, nous allons voir qu'en tant qu'enfant des dieux nés de nouveau, nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ a dit, « Quand vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble point, car ce ne sera pas encore la fin. » Si nous voyons des inondations, il y a des tremblements de terre, il y a des tempêtes, des tornades, des guerres et des bruits de guerre, et que ce soit encore. Ça, ce sont des signes qui nous montrent vraiment que la venue du Christ est proche. Cela ne veut pas dire que l'avenir du Christ est aujourd'hui. Mais il y a un signe que nous, en tant qu'enfants des dieux, nous devons mettre en exergue, mettre en évidence. C'est l'évangélisation. C'est pourquoi l'année qui commence, l'année 2013 sera consacrée à accomplir la parole du Christ. Pourquoi je souhaiterais à tout cela qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui croit vraiment que la Bible, c'est la vérité, je souhaiterais que nous puissions nous mettre en ligne pour annoncer l'évangile du royaume et des cieux. A Matthieu, il est dit « Cherchez premièrement le royaume et des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par des cieux. » Alors, mes bien-aimés, la Bible nous déclare que lorsque l'évangile du royaume et des cieux sera prêché partout en témoignage aux nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire que la fin ici, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la grâce. Parce que lorsque nous évangélisons, nous portons l'évangile de la grâce au monde entier. « Lorsque les habitants de la terre recevront l'évangile, ils seront sauvés en croyant en Jésus-Christ. Et c'est une grâce. Cette grâce a une fin. Lorsque Jésus-Christ reviendra dans les nuées, alors ça sera la fin de la grâce. Mais la terre va continuer son cours et les événements vont continuer jusqu'à ce que le Christ enverra son ange pour lier le diable et le mettre dans l'abîme pendant mille ans et nous reviendrons avec le Christ pour régner sur cette terre pendant mille ans. Après les mille ans, il y aura des événements qui vont encore se suivre jusqu'à ce que le ciel et la terre seront brûlés. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors, mes bien-aimés, ce site que nous avons ouvert il y a un bout de temps, c'est un site consacré à l'évangélisation. C'est un site consacré à l'œuvre du Seigneur, à ceux-là qui veulent participer à ces événements de la fin du temps, annoncer l'évangile du royaume des cieux, annoncer la parole de Dieu telle que c'est écrit dans la Bible, qu'il soit béni, qu'il soit béni et qu'il s'ajoute à nous, qu'il puisse nous joindre et que nous puissions continuer ensemble. Envoyez vos commentaires, envoyez le programme de vos églises, de vos groupes de prière pour que le peuple de Dieu puisse en être informé et ceux qui seront d'accord pour suivre, pour participer aux événements que vous allez organiser dans vos églises, dans vos groupes de prière et partout, ils seront bénis par ces événements au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous appelle parce que nous avons une mission, c'est annoncer l'évangile du royaume des cieux pour que toutes les nations en reçoivent un témoignage afin qu'à la fin du temps, le jour du jugement que personne ne puisse dire je n'ai jamais entendu. L'évangile que nous annonçons est accompagné avec les oeuvres sociales, c'est-à-dire nous finançons aussi de que vous avez des besoins pour votre croisade, votre séminaire ou la construction de votre église n'hésitez pas à nous contacter après évaluation, nous allons voir comment vous financez. Merci et à la prochaine. à la mme. Sous-titrage